Bonjour à tous. Je m'excuse pour ma voix rocailleuse, ce n'est pas ma voix habituelle, mais ça ne m'empêche pas de vous souhaiter à tous la bienvenue pour cette journée d'études organisée par l'ADMEC. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'association, l'ADMEC est née en 2010 de la volonté des étudiants et des diplômés du master qui s'appelle aujourd'hui Technologie numérique appliquée à l'histoire, qui souhaitait ainsi promouvoir leur formation. L'association remplit plusieurs objectifs, notamment développer les liens de solidarité entre ses membres, promouvoir nos compétences et faciliter l'insertion des diplômés, et puis entretenir des relations avec le monde professionnel et associatif, tant au niveau national qu'international, y compris au sein de PSL, avec PSL Alumni. C'est donc dans ce cadre que nous organisons les ateliers de l'ADMEC qui visent à présenter des projets numériques innovants, des logiciels, des pratiques, des institutions. C'est également dans ce cadre que nous avons mis en place une veille documentaire à destination de nos adhérents sur notre site internet et notre page Facebook. Et c'est à ce titre que nous organisons cette journée d'études, en partenariat avec l'École nationale des Chartres, que nous remercions ici vivement pour son soutien. Par ce thème, donc, humanité numérique et données patrimoniales publiques, réseaux, pratiques, nous avons souhaité nourrir la réflexion sur l'interconnexion entre les humanités numériques et les données patrimoniales, qui est au cœur de notre formation, mais aussi de nos préoccupations professionnelles. Avant de commencer, je tenais au nom de l'association à remercier les intervenants qui ont accepté d'intervenir sur ce thème. Et je vous souhaite à tous une excellente journée en leur compagnie. Et sans transition, je passe la parole à madame Bubinichek, directrice de l'École nationale des Chartres. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là ce matin. Nous avons 30 minutes pour intervenir à 4, je crois, donc je vais essayer d'être très synthétique. Je n'entrerai pas dans le détail de la formation telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ni dans celle du nouveau master humanité numérique. Ce sera le propos de mes collègues ici à la tribune. Quelques mots juste pour vous dire où on en est du master technologie numérique. qui s'applique à l'histoire, à l'intérieur de l'école, dans des perspectives de développement qui sont celles de la formation, à l'intérieur des différents cercles d'évolution qui sont ceux de l'école des Chartres. Alors, les perspectives de développement immédiat, donc outre le prolongement, je dirais, les liens naturels qu'il y a, Jean-Baptiste Camps pourra vous en parler mieux que moi tout à l'heure avec le nouveau master humanité numérique recherche de PSL. J'ai vraiment à cœur, je crois que c'est un mystère pour personne, je l'ai déjà dit, mais ça va se faire, d'ouvrir dans un avenir proche, deux filières complémentaires de la deuxième année du master, l'une consacrée à l'archivage numérique, donc au Rikers Management, et dans une perspective un petit peu plus long terme, quoique proche, la plus proche possible, sur le domaine de la thématique de la muséologie numérique. Donc on aurait de cette manière, je dirais, trois pôles de développement. En tout cas, ces trois pôles de développement ont été inscrits dans les perspectives d'élargissement de la maquette telle qu'elle a été présentée à PSL et telle qu'elle figure dans l'offre de formation de Paris Sciences LED, donc de la commu à laquelle nous sommes rattachés, avec une case bien identifiée, si j'ose dire, pour le master technologie numérique, qui permet à l'école, je dirais, de garder la maîtrise de ce master qui nous est très cher. Perspective également de développement, je souhaite que la part des stages à l'étranger augmente, et notamment que les stages qui sont offerts aux archives phallographes puissent profiter aussi aux diplômés du master, ou aux étudiants du master. Pour vous donner un exemple précis, on est en cours de finalisation d'une convention avec la Chine, et notamment avec l'université de Wuhan, et on aimerait, moi j'ai vraiment à cœur, que l'un des étudiants de la promotion actuelle puisse partir en Chine dès cet été avec un confrère futur archiste paléographe, où on est un binôme. En tout cas, on est très attendus, ça me paraîtrait tout à fait intéressant. Là, à Wuhan, il y a eu vraiment des perspectives, à la fois en matière de développement professionnel, dans le domaine des bibliothèques et des archives, qui est très porteur, et les chartistes sont très attendus. Alors évidemment, ce développement du master nous orientera vers une augmentation naturelle des demandes de ressources auprès du ministère, tant en matière de budget, de vacations, mais aussi de postes, j'en suis bien consciente, l'école ne peut pas continuer à développer sa part master sans être aidée par le ministère, et je commence d'ores et déjà les négociations pour que nous soyons accompagnés et aidés dans cette croissance qui est très bien vue, très attendue, mais qu'il faut évidemment border du point de vue des moyens. À l'interne, toujours à l'école, a été récemment mise en place, au printemps dernier, une cellule des projets, recherche en matière de projets numériques, qui est piloté par Vincent Jolivet. Et là encore, je souhaite que les liens soient les plus étroits possibles avec le master pour nourrir évidemment des projets de recherche, des sujets de mémoire, mais aussi identifier des lieux de stage possibles. C'est déjà le cas, avec Vincent qui s'investit également dans la formation. Quelques mots également, comme je vous le promettais il y a quelques secondes, pour évoquer le master dans ses différents cercles d'évolution, donc à l'intérieur de l'école. Alors nous avons différents partenaires, donc à l'extérieur, à l'intérieur aussi. Je permets de souligner les liens maintenant accentués qui sont ceux de l'école avec le comité des travaux historiques et scientifiques, le CTHS, qui ouvre d'ores et déjà, donc liens de plus en plus étroits, qui ouvrent de nouveaux lieux de stage, de nouvelles perspectives encore pour les étudiants du master en cours d'études ou diplômés. A l'intérieur de la communauté d'université PSL, qui va devenir bientôt, qui est en cours, enfin qui se construit actuellement, qui va déboucher sur une université intégrée Paris Science Light, donc l'un des grands campus parisiens. Je pense que ce profil d'ores et déjà, de nombreuses opportunités de stage, de débouchés. Alors déjà, à l'intérieur des grands projets de recherche qui sont ceux de PSL, notamment dans les humanités numériques, les iris, un projet d'école universitaire de recherche lié aux sciences de l'écrit qui vient d'être déposé, dont on espère bien évidemment qu'il sera retenu, un projet d'école universitaire de recherche aussi lié au patrimoine et à la création artistique. Là encore, vous voyez que ce sont des programmes sur 10 ans qui vont générer évidemment une demande en aide humaine sur toutes ces thématiques passionnantes. Et évidemment, là encore, les diplômés du master sont attendus. Alors toujours pour PSL, ça a été mentionné dans l'introduction. PSL se construit en tant que communauté et a bien compris l'importance des sociétés d'anciens élèves, des associations d'anciens élèves. Et je crois qu'à ce titre, l'ADMEC s'est déjà inséré dans une dynamique. Je crois qu'il y a eu une réunion il n'y a pas très longtemps, qui s'est très, très bien passée, qui montre un petit peu la synergie. Ça passe aussi par là. Évidemment, ça passe par nous, chefs d'établissement, pour donner l'idée et nous concerter pour des projets nouveaux. Ça passe aussi par vous, communauté, par les liens que vous pouvez tisser avec d'autres anciens. Et c'est comme ça, souvent, qu'on peut avoir les meilleures idées de stages, de vacations, de projets, voire d'embauches. Donc, je remercie vraiment l'ADMEC d'avoir joué le jeu. Récemment rejoint à cette communauté des alumnis de PSL, dont je pense vraiment que ça constitue encore une chance pour les anciens de l'école. Deuxième cercle d'évolution de l'école, le campus Condorcet. Donc là, évidemment, ça paraît un petit peu moins concret, quoique, vous allez le voir, qui est le grand campus de sciences humaines et sociales du nord de la région parisienne, qui sera le grand campus à taille échelle européenne. Alors, autour d'établissements comme l'école, évidemment, son master, mais aussi de gros labos du CNRS, gros consortium comme Humanum, des grandes universités comme Paris 13. On y attend une maison du numérique, avec tout ce que ça suppose, comme projet de recherche à la clé, et là encore, comme perspective de stage, de débouchés, de sujets de recherche. Donc, on témoigne, évidemment, tout ça est en cours, mais on y est très, très attentifs. Une réunion sera organisée, je l'ai su hier, au conseil d'administration par Jean-Marc Bonisseau, qui est le président du campus, pour accélérer un petit peu les choses à la mi-décembre. Et on m'a demandé qui je souhaitais associer à cette réunion. Donc, j'irai évidemment avec Jean-Baptiste et Thibaut, s'ils le souhaitent. voilà, je les emmène d'ailleurs d'office. Je demande. Et puis, je serai très, très contente aussi que l'ADMEC soit représentée dans cette réunion. Je pense que ça peut être aussi utile pour vous. Voilà, donc on va monter véritablement ces premiers projets. On a déjà, l'école a déjà déposé, justement, par l'intermédiaire de Vincent Jolivet, des projets dans le cadre des ateliers du campus Condorcet, qui sont des micro-projets innovants, à très forte teneur numérique. Et on en a déjà plusieurs déposés. Ça montre un petit peu toute la synergie. C'est que le début qui va pouvoir naître dans cette configuration. Et puis, je termine, on est rue de Richelieu, par les perspectives avec, évidemment, nos voisins tout proches, la BNF, l'Institut national d'histoire de l'art. Là encore, ce n'est que le début. Nous sommes en signature de convention, pardon, de coopération scientifique et culturelle. Et là encore, ça cadre des partenariats qui sont en train de s'étoffer de façon majeure. je pense à l'atelier que Vincent a monté pour les étudiants du master. Voilà. Donc, on est véritablement très attentifs à tous ces liens, à les développer. Et sachez vraiment, j'en terminerai là, je suis très bavarde comme d'habitude, trop, que c'est vraiment pour moi et pour l'équipe en général vraiment une priorité que d'accompagner le master dans sa croissance, je dirais, naturelle et attendue de la part des partenaires et aussi du ministère qui est extrêmement attentif à ce qui peut se faire dans cette maison, dans ce très beau master dont nous sommes extrêmement fiers. Voilà. J'en dis pas plus parce que je ne veux pas monopoliser la parole. À qui est-ce que je... Voilà. Je vous en prie. J'arrive. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, je voulais, avant de parler, je voulais remercier l'ADEMEC de m'avoir invité à apporter ma petite pierre à cette présentation du master dont je suis toujours très heureuse de parler parce que je voulais aussi à titre personnel témoigner du fait que pour moi ce fut une expérience extrêmement intéressante et très enrichissante sur tous les plans y compris humains. Donc, je vais essayer d'être très rapide. Bien entendu, on pourrait en parler beaucoup plus longuement et de vous parler donc de la première période d'existence de ce master technologie numérique appliquée à l'histoire période pendant laquelle j'ai été responsable pédagogique de la deuxième année de ce master. Alors, je vais très classiquement commencer par évoquer le contexte de création du master, les enjeux, les raisons de sa création puis en donner une description sommaire et à la fin revenir un petit peu faire un petit bilan prospectif afin de passer la parole à Jean-Baptiste Camps qui m'a succédé. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce qu'était l'École nationale des Chartes en 2006. Je voudrais juste insister sur deux points qui me paraissent importants pour comprendre les raisons de la création de ce master. La première chose, encore une fois, c'est très banal de dire ça, c'est que depuis longtemps et toujours aujourd'hui, cet établissement propose une offre de formation de très haut niveau sur un domaine spécifique et original puisqu'elle ouvre à deux types de carrières, la recherche et l'encadrement de la conservation du patrimoine culturel. L'autre point qui me paraît est important pour comprendre pourquoi ce master a été créé. Les deux autres points sont d'une part l'adossement à cet établissement depuis bien longtemps d'une équipe de recherche pluridisciplinaire qui n'a trouvé son nom que plus récemment, son nom actuel que plus récemment mais qui existait bien évidemment depuis un moment et enfin, au moment de la création du master, l'existence au sein de l'école d'une équipe d'ingénieurs qui, en quelques années, avait développé une expertise en informatique appliquée aux sources primaires extrêmement forte et reconnue, y compris à l'extérieur de l'établissement puisque, par exemple, il y a ici dans la salle quelqu'un qui peut aussi en témoigner beaucoup, nous étions, l'école était très impliquée dans le centre de ressources numériques Telma, avait déjà mis en ligne des éditions électroniques au format TEI, assuré des activités de conseil auprès d'équipes externes, développé des outils logiciels, etc. Donc, c'est sur cette base que s'est construit le master. Pourquoi ? Ça ne suffit pas, évidemment, à expliquer pourquoi l'école s'est engagée dans cette aventure. En fait, un constat a été fait à ce moment-là et le constat en question, l'école des chartes à cause de ce positionnement était très bien placée pour le faire. On avait, d'une part, on assistait à l'émergence de nouveaux besoins en termes de compétences dans les deux domaines cibles des formations de l'école des chartes, le domaine du patrimoine culturel, donc un mouvement déjà assez ancien et multiforme, touchant toutes les facettes des métiers depuis la fonction de communication publique la plus visible jusqu'à celle de conservation très en amont, en passant par le traitement des objets patrimoniaux. Ce mouvement s'appuyait sur les avancées technologiques et donnait naissance à de nouveaux besoins en termes de compétences. Et dans le domaine des SHS, l'expression des besoins, je pense qu'on peut le dire, a été un peu plus récente mais souvent extrêmement pressente avec des enjeux tout aussi importants comme celui de la construction et de la pérennisation de corpus numériques, de la valorisation et de l'outillage de ces corpus, de leur interopérabilité, de la formation au numérique, de la formation des chercheurs au numérique, etc. Donc c'est le constat en termes de besoins et il se trouve que si on avait un peu plus loin, ce qu'on pouvait constater c'est que les activités induites par ces nouvelles tendances étaient par essence au carrefour des disciplines scientifiques des sciences humaines et de l'informatique. Celle-ci, il ne s'agit pas de parler d'informatique au sens général et abstrait, on est dans certaines sous-disciplines de l'informatique évoluant très vite mais en même temps s'appuyant sur des socles génériques de concepts, de méthodes et de standards. Donc point de départ important à préciser. Deuxième point, la dynamique en question voyait déjà naître de nouveaux métiers comme entre guillemets éditeurs électroniques, systèmes librarians, on dit aujourd'hui e-archivistes, etc. Donc des métiers qui demandaient tout de même d'être consolidés par des socles de compétences. Or, par rapport à ce contexte-là, on avait en France une offre de formation continue, bien sûr, riche, plusieurs offres, diverses et riches, mais segmentées tout naturellement parce que la formation continue c'est trois jours, puis trois, puis deux, donc absolument pas de vision globale sur tous ces besoins et ces compétences. Et d'un autre côté, en termes de formation initiale de haut niveau, au niveau universitaire, nous avions évidemment des formations pointues dans les disciplines des sciences humaines comme l'histoire ou les lettres, mais de façon générale, légères en informatique puisqu'elles n'étaient pas du tout positionnées au carrefour de ces disciplines et de l'informatique. Donc, c'est pour cela que l'école des Chartres a décidé de se lancer dans la création d'un master, ce qui, au passage, lui permettait de mieux s'articuler, de mieux s'inscrire dans le paysage universitaire français puisque jusqu'en 2006, elle délivrait un diplôme, celui d'archiviste-paléographe, qui n'est pas un diplôme universitaire. Alors, comment le master a-t-il été construit à cette époque-là ? Toujours dans le contexte spécifique de l'école des Chartres et en s'appuyant sur les éléments que j'évoquais très rapidement tout à l'heure. Donc, deux années, puis c'est un master, une année de sciences auxiliaires de l'histoire, je vais y revenir dans deux minutes, et une année plus dédiée à l'informatique, plus précisément aux méthodes, concepts, standards, outils pour la production, la gestion, le traitement et la publication de métadonnées ou de substituts numériques pour les objets culturels et historiques. Pour résumer, c'est une belle périphrase, mais en gros, pour essayer d'être global. Donc, à l'origine, le master a été conçu pour un nombre limité d'étudiants. Bien entendu, c'était une démarche très raisonnable et pragmatique. au début d'une aventure où on essaye de ne pas avoir une ambition trop démesurée parce qu'on risque de ne pas y arriver. Et c'est devenu un atout puisque une des cartes maîtresses de l'école Deschartes dans l'animation de ce master, c'est bien le suivi personnalisé et la connaissance, les relations qu'on crée avec les étudiants, donc un collectif et aussi un suivi personnalisé. Chose qu'on ne peut pas forcément faire dans un formation universitaire où il n'y a plus d'étudiants et qu'on faisait déjà à l'école Deschartes dans la formation historique d'archiviste-paléographe. Les objectifs pédagogiques de cette formation, évidemment, c'était l'acquisition de ce socle de compétences pour agir au carrefour des disciplines scientifiques et numériques avec par ailleurs un objectif de développement de capacités à évaluer et à mettre à jour ses acquis, à se remettre en question, à travailler en équipe, à s'adapter à des environnements et des contextes réels et mobiles et finalement à être mobile soi-même. C'était une dimension importante qu'on voulait insuffler dans la formation. Finalement, le master se voulait une réponse à deux types de projets professionnels, exactement dans le prolongement de ce que l'école faisait déjà en termes de formation, mais une première réponse, il ne s'agissait pas d'une formation de deux ans en informatique ni d'une formation de deux ans dans les disciplines scientifiques alliées, mais plus de fournir un socle de connaissances et de savoir-faire ou de savoir-être permettant à terme de devenir un chercheur en SHS capable de manipuler, mais aussi d'évaluer, de choisir, d'utiliser, voire plus, de construire, si on avait les affinités ou les capacités pour le faire, des outils informatiques pour pérenniser, exploiter, diffuser ses sources des travaux ou de devenir un acteur de haut niveau, donc un chef de projet par exemple, un consultant par exemple, travaillant dans des projets d'informatisation, d'exploitation et de diffusion de sources primaires dans le monde du patrimoine culturel avec une porosité possible entre les deux. Alors, je vais rapidement décrire un petit peu le contenu du master en essayant de rester dans les clous en termes de temps. Le master 1 comme tous les masters était accessible aux étudiants titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent sur entretien avec une commission pédagogique qui vérifiait essentiellement que l'étudiant avait bien compris la nature de la formation en question et était intéressé par ce positionnement au carrefour. Donc, avec un parcours de formation lourd constitué d'un tronc commun de cours suivi d'options d'un parcours dans trois options au choix archives, histoire de lave, livres et médias donc je n'ai pas le temps de développer cela. L'essentiel c'est de comprendre qu'à ce moment-là si l'école Deschartes a pu mettre en place cette première année c'est qu'en fait elle s'est appuyée très clairement sur le programme d'enseignement des élèves archivistes paléographes auquel les étudiants ont été invités à suivre avec un extrait de ce programme qui leur était ouvert donc les étudiants du master 1 se sont retrouvés si vous voulez dans les mêmes classes dans les mêmes salles de cours et en compagnie des élèves archivistes paléographes avec le même niveau d'exigence pour tous en termes de contrôle de voir évaluation aucune aucune différence n'était faite entre les deux avec aussi des stages dont un tout petit stage obligatoire d'une semaine à la fin de l'année je vais plus m'étendre sur le master 2 qui a été vraiment conçu à partir de zéro donc charge que j'ai eue à assumer donc à partir de 2007 puisque donc la première année de création du master 2 évidemment il n'y a eu que le master 1 donc à partir de l'année 2007 il a fallu concevoir la deuxième année donc pour cette deuxième année en fait on a considéré qu'on pouvait l'idée était de pouvoir accueillir des étudiants d'autres formations titulaires d'un master 1 pas seulement ceux du master 1 de l'école des chartes mais sous condition avec une sélection qui était affichée c'était pas un secret avec par ailleurs en termes de contenu 270 heures de cours obligatoires en semestre 1 organisé d'une façon enfin c'est un discours théorique même si par ailleurs c'est pas si simple que ça mais je peux pas aller plus loin en d'une part des modules théoriques contextualisant les autres cours et présentant des concepts des méthodes ou des projets donc essentiellement des cours magistraux et pour ces modules là on faisait appel à des présentateurs enfin des intervenants extérieurs reconnus pour leur expertise dans les domaines évoqués et un nombre plus important de modules entre guillemets techniques incluant de très nombreuses heures de travaux dirigés ça c'est la marque de fabrique de cette formation depuis le début avec également possibilité de jouer avec les horaires puisqu'une bonne partie de ces cours étaient assurés par l'équipe d'ingénieurs de l'école des chartes et le responsable pédagogique moi-même j'ai assuré pendant 6 ans entre un tiers et la moitié de l'ensemble des cours du master 2 et donc si vous voulez on avait liberté d'organisation qui nous permettait d'ajouter des heures de cours facilement sans si on sentait qu'il y avait un besoin d'approfondir que certains étudiants n'étaient pas à l'aise on pouvait c'était plastique en fait on a aussi beaucoup travaillé à organiser des visites d'entreprises et de structures publiques y compris en province à ce moment-là il y a des rencontres avec des professionnels donc la programmation et la coordination pédagogique ont été pendant ces années-là et je pense toujours une affaire qui n'était pas trivial parce que ce qu'on souhaitait c'était assurer absolument la cohérence et la logique y compris dans l'ordre d'exécution on va dire de ces cours et on a également été très exigeant dès le départ puisqu'on a demandé beaucoup de travail personnel aux étudiants notamment des devoirs individuels ou collectifs le grand le grand moment de l'année je pense que c'est encore un des grands moments de l'année étant la réalisation d'une application d'une application web à plusieurs sur la base de sujets théoriques présentés par l'équipe pédagogique et donc qu'on cherchait et ce qu'on a essayé de développer dans cet écosystème c'est la réactivité la créativité l'interactivité avec les étudiants de façon générale le master 2 se complétait dès le début par un semestre dédié soit à un mémoire de recherche personnelle sur un corpus de sources primaires donc plus pour des étudiants qui envisageaient de continuer en doctorat mais pas seulement il y avait encore une fois un étudiant qui voulait ensuite travailler dans un service d'archives ou une bibliothèque pouvait très bien choisir ce parcours recherche il n'y avait pas du tout de barrage c'était son choix ou un parcours professionnel solution que la plupart des étudiants ont choisi d'entrer c'est à dire à l'occasion d'un stage d'au moins 3 mois réaliser un travail informatique dans une institution un labo ou une entreprise privée en France ou à l'étranger avec donc un encadrement double dans l'institution ou l'entité et un encadrement personnalisé tout au long de ce parcours des deux parcours par l'équipe pédagogique avec restitution à la fin du semestre d'un travail sous la forme d'un mémoire rédigé permettant d'évaluer les capacités de l'étudiant à organiser un discours à rédiger et à le présenter oralement ce qui n'est pas la moindre des choses dans un environnement obsigeant qu'on soit en chercheur ou professionnel du patrimoine soutenance publique évaluation de l'ensemble par un jury là aussi avec des possibilités de faire venir des experts extérieurs à l'ENC et bien entendu les accueillants du stage et une note qui comptait pour la moitié dans l'évaluation de l'année donc ce semestre 2 avait une très grande importance dès le départ alors évidemment cette formule on a dû l'éprouver la mettre en place puis l'éprouver donc je ne vais pas vous détailler les événements les évolutions d'année en année on a évidemment adapté la maquette d'année en année réorienté enrichi des cours ajouté des choses en fin de période en 2012-2013 on a fait venir des chercheurs on a organisé un séminaire sur les humanités numériques par exemple voilà et à ce moment-là déjà il y avait en l'air ce n'était qu'une idée l'idée d'une mention pérennisation de l'information numérique parce que ce besoin devenait de plus en plus sensible et c'était un point stratégique pour le patrimoine et la recherche donc on a conçu une maquette qui n'a pas pu être suivie des faits tout de suite alors les acquis et les résultats donc clairement l'école des chartes a acquis de ce fait une expérience riche de la formation initiale en ce qu'on peut appeler d'ores et déjà à ce moment-là les humanités numériques même si le master n'en avait pas le nom leur programmation et la coordination on a pu comme ça constituer un groupe de chargés de cours et d'intervention fidèles et motivés constituer un réseau d'entités accueillantes ça n'a pas été le moindre des travaux non plus jusqu'à l'étranger grâce à l'aide de la responsable des affaires internationales à l'école des chartes on a vu se réaliser des travaux d'étudiants souvent remarquables alors je n'ai pas le temps évidemment de tous les citer j'avais prévu de vous en présenter quelques-uns parmi ceux qui sont encore par exemple visibles sur internet ou qui font encore l'objet d'actions très très importantes sur la longue durée dans certaines entités je pourrais vous en citer facilement plusieurs un autre acquis de cette époque ça a été un partenariat une convention signée avec l'école des bibliothèques et des sciences de l'information de l'université de Montréal pour une double diplomation master de maîtrise en sciences de l'information en trois ans donc ouverte au titulaire du master 2 et de ce fait neuf étudiants en 2013 étaient en MSI ou étaient diplômés de la MSI après le master 2 de l'école des Chartres il y en a dans la salle qui se reconnaîtront bien entendu des diplômés plus généralement les acquis principaux c'est on a pu prouver on a pu obtenir un niveau de qualité et d'exigence important reconnu à l'extérieur on a pu vérifier la pertinence de la formation puisque dans le cas des étudiants envisageant une carrière professionnelle dans le patrimoine l'insertion professionnelle était rapide réussie cohérente avec la formation c'est à dire que les postes occupés correspondaient au socle de compétences acquis et on a aussi eu pas mal d'inscriptions en doctorat 12 en 2013 on avait 12 étudiants en doctorat ou même en post-doc je pense que la tendance est largement poursuivie ensuite et enfin l'attractivité mesurable par divers indices par exemple à l'admission on a toujours eu en master 2 trois fois plus de candidats qu'il y avait de place nous avons aussi une attractivité qui se mesure par le fait qu'on a un nombre d'étrangers qui n'est pas négligeable dans la formation donc par exemple dans ces statistiques qui couvrent les six premières promotions vous voyez qu'on a 18 étrangers sur 94 étudiants ce qui fait à peu près 20% ce qui n'est pas rien pour une petite formation comme celle-là de la Russie à l'Italie à l'Espagne en passant par les Etats-Unis ou la Syrie voilà donc quelque chose de réussi même si en 2012-2013 sont à l'occasion d'un bilan que j'ai fait en associant les étudiants et d'autres personnes à l'école Deschartes j'ai pu relever des points d'attention des sources d'inquiétude donc par exemple mais la contradiction était inhérente dès le départ à la construction de la maquette une spécialisation en Master 1 avec trois parcours versus un parcours transversal en Master 2 qui parfois pouvait dérouter des jeunes ayant acquis déjà une spécialisation en Master 1 donc une problématique d'articulation une problématique aussi de nature je veux dire si on parle d'humanité numérique il faut articuler le scientifique et l'informatique or la maquette dissociait les deux et le seul moment enfin le moment important où on les retrouvait c'était dans le S2 du Master 2 donc l'idée était d'essayer d'infléchir cela et puis alors parmi les points d'attention un manque de moyens humains assez chroniques de les départs mais qui devenaient criants surtout dans l'idée où on voulait améliorer la maquette donc j'avais également fait une proposition très précise de refondre la maquette en 2012 l'émergence d'offres potentiellement concurrentes en France je n'en citerai qu'une celle du Master Architecture de l'Information de l'ENS de Lyon qui si j'ai bien compris aujourd'hui malheureusement est tombée mais il y avait des formations potentiellement concurrentes même si les périmètres n'étaient pas complètement équivalents ce qui pouvait éventuellement un peu compromettre l'attractivité de la mention et impliquer de faire beaucoup plus d'efforts encore pour valoriser communiquer développer les partenariats et enfin je ne vais pas m'étendre là-dessus mais ce n'est pas du tout une grande nouvelle donc je me permettrai de dire qu'à cette époque avant l'époque suivante il y avait des inquiétudes importantes au sein de l'école Deschartes sur les activités numériques et le Master 2 était fragile de ce fait réellement très fragile au point qu'on a pu se demander à certains moments j'en discutais encore avec Jean-Baptiste hier soir si il allait pouvoir subsister donc je vais passer la parole maintenant à mon successeur qui va je pense vous dire notamment que les choses se sont arrangées et enrichies depuis merci beaucoup alors je vais parler de la partie médiane de l'histoire du Master que j'ai baptisé le Master du Milieu simplement pour le jeu de mots alors la période 2013-2017 qui est celle pendant laquelle j'étais responsable pédagogique du Master Technologie Numérique appliquée à l'Histoire alors je vais vous parler de deux choses tout d'abord des évolutions du Master pendant cette période et puis après je ferai un pont sur les questions de recherche et du nouveau Master Recherche en Humanité Numérique et Computationnelle de PSL qui est porté par l'école Deschartes mon premier point je vais essayer de revenir brièvement mais sans essayer de trop répéter ce qu'a dit Florence sur les atouts et les enjeux qui se posaient au Master à cette période et les réponses qu'on a pu essayer d'y apporter alors c'est mon premier point donc parmi les atouts je vais passer très vite là-dessus puisqu'on l'a déjà en partie évoqué on a une formation qui est exigeante dans ces deux années qui est à la fois théorique et pratique et c'est aussi une des marques de fabrique du Master de l'école mais plus largement de l'école en général de mettre l'accent sur la pratique on n'est pas seulement dans les concepts mais on forme méthodologiquement et dans la pratique les étudiants ce qui implique sur le numérique de leur apprendre à programmer notamment aussi en termes de reconnaissance des milieux professionnels surtout en 2013 vu son ancienneté à cette époque-là le Master commençait déjà à se faire un nom de manière assez claire et ça allait avec aussi un fort taux d'emploi des diplômés et d'employabilité également la rareté relative des formations équivalentes surtout au début même si des formations concurrentes complémentaires se sont créées par la suite et parmi les atouts j'ai mis aussi le fait qu'il y ait de nombreux intervenants extérieurs des spécialistes de leur domaine qui sont issus du monde professionnel et qui permettait de... qui viennent présenter aux étudiants les problématiques qu'ils rencontrent dans leur travail les problématiques les plus actuelles alors j'ai mis aussi les étudiants parmi les atouts du Master on a parlé du fait qu'on ait des petites promotions assez resserrées ce qui est une très bonne chose effectivement et aussi des étudiants qui sont prêts à s'impliquer dans leur formation et dans son devenir comme le montre d'ailleurs la journée d'aujourd'hui et qui s'impliquent jusque au point de la maquette puisqu'on a tous les ans de très nombreux échanges avec les étudiants sur le contenu des cours leur organisation les évolutions souhaitables ou non de la formation alors parmi les problématiques et les enjeux qui se posaient qui pour certaines se posent encore au Master il y a la question de l'articulation entre la première et la deuxième année comme on l'a évoqué déjà parce qu'on a un S3 donc troisième semestre de la formation qui est très lourd quand je suis arrivé il était de plus de 300 heures de cours peut-être pas encore jusqu'à 330 mais plus de 300 heures c'est sûr avec des enseignements techniques qui étaient essentiellement concentrés sur un gros semestre d'octobre à mars ce qui laisse peu de temps pour l'intégration et ce qui demande un travail très énorme à ce moment là du numérique peu présent en M1 alors pour certaines pour certaines raisons on avait effectivement concentré le numérique sur le M2 notamment pour permettre l'entrée en deuxième année d'étudiants dans le Master sans qu'il y ait un niveau irratrapable en termes de numérique alors ça pose un peu la question de est-ce que notre diplôme il est à faire en un ou deux ans est-ce qu'il faut se priver de ces profils très intéressants qui arrivent en deuxième année pour faire le Master en un an ou alors est-ce qu'il faut continuer à concentrer la formation un autre aspect c'est que le domaine est en évolution constante bon ça c'est vraiment du bateau de le dire pour le numérique mais c'est une réalité à laquelle on doit faire face avec des transformations et des multiplications des technologies puisque les nouvelles ne chassent pas forcément les anciennes donc il y a un effet d'empilement progressif qui se met en place et donc on est amené à faire des choix éventuellement ou alors à s'étendre à essayer de couvrir de plus en plus large une spécialisation croissante c'est-à-dire que les technologies numériques appliquées à l'histoire c'est très vaste tant que c'est un domaine encore naissant on peut essayer de tout couvrir et puis progressivement ça devient de plus en plus difficile de couvrir absolument tous les aspects et un domaine aussi de développement des formations notamment des formations de master sur ce créneau un autre aspect sur lequel je vais revenir un peu plus longtemps c'est celui de la place délicate pour la recherche je pense qu'on le voit sur le tableau qu'a montré Florence tout à l'heure que si on regarde le ratio entre le nombre d'étudiants en parcours recherche et en parcours pro on voit que le parcours recherche qui était une partie assez conséquente du master dans les premières années devient ensuite relativement secondaire au fur et à mesure en termes de nombre d'étudiants où le parcours pro prend de plus en plus d'importance numérique je mets aussi parmi les difficultés le fait qu'il y ait de nombreux intervenants extérieurs et ceux du monde professionnel pourquoi ? parce que l'équipe pédagogique du master en un certain sens elle se résume à une personne qui est le responsable pédagogique et ça c'est une difficulté c'est à dire que il est souhaitable d'avoir certes des intervenants extérieurs mais aussi des intervenants réguliers qui s'impliquent dans la formation et des personnes qui soient à domicile et qui interviennent dans le master et l'autre point effectivement c'est le master dans l'ANC quelle place pour le numérique sachant que pendant la période de 2013 et les années qui ont suivi le numérique à l'ANC c'est en bonne partie résumé au master et c'était un problème puisque un master a besoin d'être adossé à de la recherche à des projets à de l'ingénierie et il ne peut pas vivre suspendu en dehors de cette dimension donc comment permettre la survie et l'épanouissement du master pendant cette période c'était aussi une difficulté alors quelles évolutions ont été amorcées pendant cette période-là on a cherché sous la demande des étudiants à renforcer l'articulation entre la première et la deuxième année alors qu'est-ce que ça a impliqué ça a impliqué d'essayer de peser et de trouver un équilibre entre basculement de modules en M1 et possibilité de toujours intégrer en M2 avec une initiation à XML qui est passée en M1 et avec des modules introductifs et théoriques de panorama des ressources numériques d'enjeux et stratégies du document numérique qui sont passés en première année ça fait une petite quarantaine d'heures qui ont été transférées en M1 ce qui permet à la fois d'alléger le M2 et de renforcer l'articulation entre les deux ans on a cherché à suivre les évolutions du numérique on peut citer notamment le développement progressif d'un module autour du web de données qui a été mené sous la OLED de Gauthier Poupot ici présent et l'idée d'un renforcement de l'équipe pédagogique en militant pour l'arrivée d'autres personnes au sein de l'équipe et en renforçant les échanges avec les intervenants les plus réguliers du master pour construire une forme d'équipe pédagogique ça pourrait encore être prolongé sur cet aspect alors je reviens à mon point de la place pour la recherche qui va me permettre de faire la transition avec le master d'humanité numérique et computationnelle alors on l'a vu la recherche était très présente au début du master mais elle a vu sa place se réduire progressivement pour différentes raisons d'une part pour une tendance alors je ne dis pas tendance naturelle parce que rien n'est naturel mais une tendance à la professionnalisation qui vient de différents facteurs déjà parce que tout simplement le succès en termes d'emploi des diplômés attire oui j'ai essayé d'accélérer un petit peu attire des candidats sur cet aspect le développement de la formation continue également a été un aspect important et puis aussi une incitation à l'époque à renforcer cette dimension professionnalisante avec aussi des besoins d'apprentissage qui ne se recouvrent pas complètement le master couvre assez peu les aspects d'analyse de données de méthodes quantitatives d'apprentissage profond d'intelligence artificielle etc avec le passage de 5 parcours aussi de M1 à 3 parcours on a aussi réduit la spécialisation scientifique des étudiants ce qui est aussi une difficulté pour la recherche une difficulté en temps puisque 6 mois pour faire un mémoire de recherche c'est très court sachant qu'en général ça se construit plutôt sur 2 ans alors pour répondre à ça donc je vais accélérer un petit peu le rythme on a conçu dans un premier temps le programme e-philologie qui a débuté en 2014 en collaboration avec le PHE et à laquelle se sont greffés ensuite le HESS et le NS qui était un programme sur les éditions électroniques et l'arquipation scientifique et qui visait aussi à structurer le numérique à l'école et au sein de PSL en se renforçant mutuellement en développant un enseignement plus stable pour les étudiants de master de doctorat et pour les chercheurs et personnels autour du numérique pour la recherche en alliant l'édition avec la fouille de données les méthodes quantitatives notamment et en invitant des chercheurs de toute l'Europe et au-delà pour construire un réseau international et pour être au courant de ce qui se fait à l'étranger en proposant une série de cours en réunissant un pool d'étudiants intéressés par ces problématiques pour le développement de formation ultérieure et en préfigurant une formation aux humanités numériques de master au sein de PSL donc j'en reviens à ce point là sur lequel je vais passer plus rapidement autant que j'ai parlé de ça il n'y a pas très longtemps quelle est la perspective du master humanité numérique alors on peut dire aussi humanité computationnelle qui est un terme un peu à la mode mais qui met l'accent sur la dimension de modélisation de simulation et de calcul ou intensive en données des humanités qui traitent des données qui les analysent alors j'ai repris ce diagramme un peu parodique du site des digital humanities à Stanford qui visait à présenter la data science et finalement la data science c'est le nom qu'on donne aux humanités numériques en sciences dures donc ça peut marcher aussi pour les humanités numériques donc qui veut-on former avec ce nouveau master d'humanité numérique des gens qui se trouvent à l'intersection entre une expertise substantielle de recherche sur un domaine des talents en programmation et des compétences en mathématiques et en statistiques en évitant la dimension maléfique donc on se situerait dans l'intersection de data science de ce graphique alors la problématique c'était un petit peu de comment former des historiens des philologues des littéraires à des domaines qui leur sont souvent étrangers sans perdre la spécialisation et l'objectif c'était les métiers de la recherche donc la poursuite en doctorat pour rendre les étudiants capables de concevoir mener, implémenter une démarche de recherche sur des problématiques SHS dans le champ des humanités numériques pour former des futurs chercheurs chefs de projets scientifiques et des experts S-donnés des ingénieurs de la recherche alors quelques éléments clés donc c'est une nouveauté de la rentrée 2017 on a 4 établissements à le porter 4 établissements qui sont reconnus pour leur excellence complémentaire dans le domaine des sciences humaines et qui avaient déjà des formations numériques assez développées et complémentaires le HESS du côté des sciences sociales et de la modélisation des indexes quantitatives pour appliquer aux sciences sociales l'école des chartes on a déjà parlé le PHE du côté aussi de la philologie numérique et de l'érudition numérique le NS sur les aspects littéraires notamment voilà je ne m'étends pas là-dessus et chercher à trouver une répartition fonctionnelle entre l'approfondissement de la spécialisation donc comment approfondir une spécialisation de recherche en sciences humaines tout en donnant des compétences nouvelles et souvent exotiques pour les étudiants en méthode computationnelle donc on a cherché à construire sur les deux ans une formation à peu près 50-50 entre SHS et numérique alors j'en dirai quelques mots plus en détail juste ensuite et surtout on veut que sur les deux années se construise une démarche de recherche qui débute dès le premier semestre du M1 et qui arrive à un mémoire en fin de M2 qui associe l'étude d'un sujet de SHS et l'analyse de données et un stage en laboratoire mais qui a un rôle un peu plus professionnalisant mais qui occupe une part moindre de la formation alors je vous rassure j'ai plus que deux ou trois diapos ça va aller maintenant assez vite alors là la première année donc c'est deux tiers de sciences humaines avec 40 crédits qui sont à prendre dans l'offre de formation des quatre établissements et les étudiants peuvent se construire complètement leur parcours de recherche en sélectionnant les séminaires et les enseignements de méthodologie qui sont appropriés à leur discipline et un tronc commun de 20 ECTS d'initiation de l'humanité numérique qui est assez conséquent c'est quand même 100 heures dès le M1 avec des fondamentaux de l'informatique de l'algorithmique de la modélisation d'ores et déjà des méthodes quantitatives et des modules qui sont là pour permettre l'articulation entre ça et les démarches de recherche en humanité avec une introduction aux problématiques spécifiques des humanités numériques dans le domaine de la recherche et des ateliers de recherche et des séminaires qui viennent compléter cette formation la deuxième année c'est le rapport s'inverse un petit peu on a plus de numérique entre guillemets on a un tronc commun pour près de 200 heures de formation en numérique avec de l'algorithmique du Python du R des méthodes quantitatives des structurations des données de la fouille de données et puis ensuite des spécialisations à l'intersection entre le numérique et un domaine de recherche particulier des séminaires bien sûr un mémoire et un stage en laboratoire à réaliser donc ma dernière diapo je vois que le temps avance on a fait un ensemble de paris sur ce master le pari que l'expertise en sciences humaines doit être au coeur des profils des futurs diplômés qu'ils auront besoin de maîtriser les méthodes des outils de traitement de données pour leur carrière qu'on pourra les former suffisamment en deux ans ce qui n'est pas forcément évident non plus et que ces profils mixtes et polyvalents trouveront leur place dans la communauté académique c'est à dire qu'on leur laissera une place dans la communauté académique et qu'ils seront de plus en plus demandés et au delà d'autres évolutions seront encore envisageables pour l'avenir comme diversifier le champ des sciences humaines pour l'instant on est très historique renforcer les spécialisations à l'intersection du numérique et des différentes disciplines et progressivement intégrer le numérique à toutes les formations les formations de master disciplinaire et aussi le développer en amont dans les licences et en aval en doctorat voilà je vais passer tout de suite la parole à Thibaut je vais essayer extrêmement extrêmement rapide je ne suis là depuis que 4 mois et demi contrôlé 6 et 4 ans ça devrait être beaucoup beaucoup plus rapide j'ai pas grand chose à dire donc le master TNH à partir de 2017 j'ai rejoint les rangs de l'école nationale des chartes en juin tout comme Jean-Baptiste je suis un ancien élève du master je pense que ça c'est aussi quelque chose de très particulier pour le master TNH puisque les deux responsables pédagogiques qui ont fait suite à Florence Claveau étaient des anciens élèves et donc connaissaient les faiblesses et les forces du master le master dans son intégralité alors voilà ça c'est les nouveautés les renforts qu'on va essayer de faire l'objectif pour le master c'est de renforcer la relation entre recherche et enseignement à l'école des chartes donc il y avait déjà des initiatives dans ce cadre notamment sur les projets d'XML-TEI le français à la mesure d'un continent qui était en fait utiliser la production des élèves en cours dans le cadre de projets de recherche donc valoriser le travail des élèves en dehors de la classe je pense que ça c'est quelque chose qui est extrêmement important et ça sera à renforcer encore dans les années à venir et c'est pour ça que je cite le projet GEST qui est le projet de Jean-Baptiste Camps en ancien français mais aussi le nouveau silo de données textuelles de l'école nationale des chartes qui est un projet entrepris par Vincent Jolivet et d'autres silos de données d'ailleurs qui seront à venir mais c'est celui qui est le plus précis à l'heure actuelle et dans d'autres choses il y a cette année une particularité que j'ai demandé à la professeure qui donne les cours d'onglet technique c'est la participation à la traduction française de Programming Historian c'est-à-dire que d'avoir un double effet déjà de refaire de faire reconnaître un petit peu le master au niveau international avec une couche supplémentaire en participant à ce projet qui a déjà été traduit en espagnol notamment et donc de dire l'école des chartes va faire ce travail de traduire cette référence dans le milieu des humanités numériques et d'une deuxième chose c'est de permettre aux élèves d'apprendre le contenu des tutoriels en les traduisant donc il y a vraiment double compétence et un double effet de ce travail alors au niveau du master 1 il y a déjà eu une simplification de la formation puisqu'on a nous avons refondu l'option AR pour intégrer le tronc commun ce qui nous semblait une absolue nécessité et qui était ressortie des rapports des élèves de master 1 et une clarification de l'offre alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça rentre y compris avec une discussion avec la communication pour que la lecture de la maquette où il y a un tronc commun trois options deux sous-options par option sauf pour histoire de l'art rendait la lecture pour les nouveaux arrivants et arrivantes assez complexe et l'ajout de numérique il y avait déjà XML il y avait déjà le cours d'Olivier Cantot sur les questions des supports et ressources numériques il y a désormais dès le semestre 1 un cours sur le texte numérique qui va permettre d'aller beaucoup plus rapidement sur le semestre 2 sur l'introduction XML au niveau du master 2 il y a eu des modifications cette année aussi d'abord nous avons conservé et renforcé bien évidemment les points forts l'encodage et le traitement de l'encodage XML EAD TEI ODD XSL c'est l'héritage depuis la première année du master TNAH les interventions professionnelles qui sont extrêmement bien vues de la part des élèves et enfin données ouvertes alors c'est très très large le cours de Gauthier Poupot qui fonctionne à vrai dire absolument bien tous les ans et je me permets de remercier Gauthier qui est là et qui m'a aidé dans la refonte de ce module enfin le master 2 les améliorations j'ai dans le comme souhait de favoriser l'émergence de profils opérationnels et MAE MOE encore plus qu'à l'heure actuelle ça passe par l'amélioration de la compréhension des techniques de développement nous avons refondu les cours de PHP JavaScript et HTML CSS en un seul module de 38 heures de Python 6 heures de HTML CSS et 4 heures de JavaScript l'idée c'est si nos élèves sont capables d'apprendre à développer ils pourront passer à un autre langage et le principe de base c'est d'être sûr qu'ils sont capables de sortir avec un minimum de compétences de programmation en l'occurrence en PHP 20 heures vous allez dans n'importe quelle autre formation c'est très difficile même en BTS qui est une formation Bac plus 2 on a beaucoup plus que 20 heures de PHP en infocom donc l'idée c'était de s'assurer qu'il y ait une compétence programmation un peu plus forte en tout cas en essayant cette nouvelle mouture et enfin au niveau des projets essayer d'orienter vers la création d'interface web mais du coup d'API web ou d'outils locaux en montrant la pluralité des outils qui peuvent être créés avec Python en assurant que ce langage ce n'est pas seulement un langage web comme l'est en grande partie PHP mais c'est aussi un langage qui peut faciliter la vie de tous les jours dans le cadre d'un travail dans un laboratoire ou dans un dans un centre dans une institution patrimoniale et enfin connecter le cours d'algorithmique au cours de programmation jusque là le cours d'algorithmique était donné en bash maintenant il est donné en Python ce qui va permettre en fait de connecter les cours encore mieux et de passer moins de temps sur la redécouverte d'un langage on a aussi réduit le nombre de langages vus en une année de manière à éviter en un semestre de voir jusque cette année il y avait 6 langages de programmation on peut compter à peu près 6 langages de programmation en un semestre on a réduit de fait de 3 le nombre de langages de programmation vus et enfin ajouter des compétences de gestion de projet le cours de management a été remplacé par un cours de bonne pratique de développement qui est un cours de management on va dire par la pratique avec les notions de test unitaires de gestion guide et d'intégration continue ça c'est quelque chose sur lequel je vais appuyer je me permets de profiter de la présentation pour rappeler qu'il y aura le 26 octobre à l'école nationale des chartes la conférence de Bridgette Elmas qui est une ingénieure reconnue aux Etats-Unis sur la question du développement durable au sens logiciel dans les humanités numériques et enfin les compétences annexes des projets web nous avons pour la première fois six heures de formation sur le SEO donc l'optimisation des résultats de recherche sur les moteurs de recherche donc une compétence qui peut être extrêmement importante dans le cadre de valorisation de la recherche ou du patrimoine les chantiers principaux à venir le Master 1 ajouter encore du numérique je souhaite réellement et je pense que c'est quelque chose qui est partagé par les élèves et par la direction aller plus loin dans l'ajout de numérique dans l'année 1 de manière à éviter des problèmes qu'on rencontre tous les ans en début de Master 2 au niveau du grand saut de compétences qui a lieu et enfin la refonte de la maquette qui a été discutée cette semaine en conseil pédagogique à venir dans les deux prochaines années de manière à reprendre cette maquette de Master 1 qui au final a très très peu bougé depuis la création du Master au niveau du Master 2 la première chose ça va être d'évaluer les résultats des modifications de cette année et de remettre des interventions du monde de la recherche en plus du monde du patrimoine puisque pour aujourd'hui c'est vrai que sur deux modules d'intervention extérieure il y a une part qui est de 80-90% de personnes venant du monde du patrimoine et 10% de chercheurs ce qui est quand même extrêmement faible pour des personnes qui peuvent se retrouver en laboratoire de recherche le Master en général je ne fais qu'appuyer et répéter ce qu'a dit la directrice Jean-Baptiste et Florence Claveau il y a toujours eu ce souhait ça y est a priori on va enfin pouvoir former reconsolider une équipe pédagogique locale c'est à dire d'enseignants chercheurs qui travaillent ensemble toute l'année sur plusieurs années qui construisent un projet pédagogique mais aussi des projets de recherche c'est à dire reconnecter ce monde de la recherche et cet enseignement il y a la cellule numérique qui prend un second souffle ou un troisième souffle je crois pour l'histoire de l'école des chartes et il y a une connexion très très forte entre les responsables pédagogiques et cette cellule et je pense que ça c'est important de le noter donc il y aura un impact du travail de la recherche dans les masters et enfin alors ça c'est quelque chose qui va être beaucoup plus pressé que les autres points c'est le travail de requalification du master si vous ne le savez pas il a été qualifié en archive il y a quelques mois ou quelques années je ne sais plus et donc il y aura un appel à contribution il y a un appel à contribution aujourd'hui lancé à l'ADMEC et aux élèves du master pour réfléchir à un autre titre sachant que le titre humanité numérique a été pris par mon collègue ici et qu'il faudra voir quelle mention nous voulons adosser à ce master qui a désormais 10 ans voilà merci à tous du coup on va peut-être enchaîner sauf s'il y a des questions dans la salle pour l'instant on a un petit peu de retard mais on avait misé large sur le déjeuner donc on va s'en sortir du coup oui on va peut-être accueillir nos deux nouveaux intervenants je vais vous présenter donc il s'agit de monsieur Jean-Philippe Moreux donc qui est expert en numérisation à la BNF et de Pierre-Carles Langlais qui est docteur en sciences de l'information et de la communication au CELSA Paris-Sorbonne et post-doctorant pour le projet Giranium en humanité numérique donc vous allez nous parler des nouvelles approches pour la presse ancienne numérisée merci beaucoup bonjour bonjour à toutes et tous merci pour bien sûr pour l'invitation donc Pierre-Carles et moi-même allons prendre le prétexte du cas de la presse ancienne pour vous parler des relations des usages des interactions possibles entre les humanités numériques et puis globalement les institutions de conservation patrimoniale alors bien sûr on va parler on va se consacrer principalement à l'accès à ces collections comment rendre ces collections plus accessibles donc de fait plus utilisées par la recherche donc on va parler de jeux de données d'API etc. en détail et dans une deuxième partie Pierre-Carles en particulier parlera des contributions possibles donc le retour des équipes de recherche des résultats de la recherche vers les institutions alors le sous-texte le sous-texte bien sûr de cette présentation c'est le dialogue donc les interactions entre ces deux communautés la presse quelques quelques évidences mais qui sont toujours bonnes à rappeler donc c'est un média de masse qui il a été par le passé il est toujours à certains titres qui est très intéressant et très demandé pour des objectifs de recherche donc bien sûr les historiens les sciences de l'information bien sûr Pierre-Carles on en a un là sous la main les sciences humaines et sociales plus récemment aussi les chercheurs qui s'intéressent à l'iconographie finalement à l'image l'illustration dans la presse chez nous donc à la BNF ce sont des contenus qui sont très populaires qui sont donc là c'est le résultat d'une étude récente 70% de nos utilisateurs utilisent enfin ont consulté ou consultent régulièrement ces collections numériques en termes de là je passe du document physique au document numérisé c'est une collection qui pose des défis des défis particuliers la forme est complexe ce sont des contenus composites dans le sens où un contenu éditorial une information va jouxter une petite annonce l'état physique des documents a un impact fort sur la qualité de l'OCR et puis se pose alors là c'est un petit peu hors sujet mais se pose également le problème du volume à numériser des coûts de numérisation la collection de la BNF elles sont évaluées à 100 millions de pages mais c'est un chiffre qui est une estimation et on a pu constater également au delà des utilisateurs Gallica Standard je dirais que ce sont des corpus qui sont de plus en plus demandés par le monde académique donc là sous la forme de jeux de données qu'on va évoquer dans la suite donc humanité numérique est presque là aussi des défis et des enjeux particuliers j'ai listé un certain nombre d'items que nous n'allons pas aborder tous ce matin parce que ça serait très riche mais en partie hors sujet on va se consacrer à l'accès à ces collections notamment du fait qu'elles sont historiquement constituées par silos donc avec chacune pensée dans l'esprit d'un accès web classique donc feuilletage consultation des images recherche en plein texte mais pas du tout généralement avec un objectif de fouilles de données donc pas non plus de sites centralisés qui pourraient soit agréger soit référencer la totalité des collections numérisées à l'échelle d'un pays donc ce contexte de fait complique voire parfois rend impossible l'accès à ces collections par la recherche avec une ambition de fouilles de texte néanmoins soyons positifs il est possible de faire des choses alors aujourd'hui nous globalement en tant que bibliothèque de conservation et bibliothèque de diffusion notre objectif c'est de rendre facilité l'accès à ces collections et donc ça va passer notamment par ce qu'on va voir juste après et des dialogues de mettre en place des liens des dialogues des coopérations avec ces communautés l'idée sous-jacente c'est que les chercheurs ont autre chose à faire que se consacrer à des demandes administratives auprès des institutions de conservation avec les délais les redondances les difficultés que cela recouvre et également on l'a vu bien que un des objectifs ce soit de les transformer en programmeurs en partie programmer c'est bien mais pas programmer mais pour aspirer des collections numériques ou pour hacker des sites de consultation à des fins de recherche donc rendre ces collections accessibles ça va passer par un certain nombre d'actions d'axes stratégiques pour nous la première est évidente on ne va pas y revenir donc les portails web existent depuis déjà plusieurs décennies mais ils ne permettent pas de fouiller les données ils permettent de les consulter d'émettre des requêtes de dépouiller des collections de titres de presse aujourd'hui notre ambition c'est de proposer des services à destination de la recherche spécifiquement donc sous la forme de jeux de données donc on va en parler et bien sûr également d'API alors un jeu de données quel usage à quoi ça peut servir et quels sont les contextes d'utilisation donc je reprends là aussi le cas de notre cobaye chercheur qui est ici présent qui lors de ça il pourra vous en parler il en reparlera juste après lors de sa thèse avait la nécessité d'explorer de fouiller les rubriques boursières la rubrique boursière donc sur une période temporelle définie sur la collection sur les collections numérisées ou physiques françaises donc ça pour lui ça impliquait d'extraire finalement une section particulière sur X titres de presse et là c'est un défi technique c'est au-delà de l'état de l'art en numérisation qui pourrait vous en parler de longues heures mais il a dû programmer produire un certain nombre de scripts pour arriver in fine à se constituer un corpus numérique de ce type sur la rubrique boursière nous bibliothèques de conservation de numérisation pour répondre à cet objectif on peut s'améliorer notamment avec ces techniques que l'on appelle OLR qui en fait permet à l'ambition de reconnaître la structure de la page de presse de distinguer les articles les sections les rubriques la titrale également alors c'est pas une technique nouvelle elle est déjà en oeuvre un peu partout dans le monde en numérisation de la presse elle a été expérimentée à grande échelle lors du projet European Newspapers qui a enrichi avec cette technique 2 millions de pages donc issue d'une douzaine de bibliothèques nationales en Europe nous depuis la BNF on l'a adoptée alors pas sur la totalité parce que vous vous rendez compte qu'elle est elle produit des objets numériques de haut niveau complexe donc elle est coûteuse par rapport à un OCR classique mais néanmoins l'intérêt donc là dans le monde contexte c'est que dès lors qu'on a identifié des sections des rubriques des thématiques on va pouvoir créer des jeux de données thématisés notamment et donc on aurait pu répondre aux besoins de Pierre Carle à l'époque donc ça a été le cas puisque c'est arrivé juste après sa thèse mais c'est un petit peu le cas d'usage de ces techniques pour la recherche et par ailleurs convivial parce que ça permet de créer des portails de consultation beaucoup plus riches en termes d'usage de modalités d'interaction que de ce qu'on fait actuellement donc tout simplement du texte intégral et du feuilletage in fine dès lors qu'on a à disposition ces modes de numérisation on peut mettre à disposition une collection de jeux de prédéfinis qui seront issus de projets antérieurs également des demandes d'utilisateurs chercheurs qui à un instant donné auront pu émettre une requête à la BNF par exemple quelqu'un qui s'intéresserait à l'histoire de la météo aux publicités ou même dès qu'on peut parler de corpus textuel anonyme ou temporalisé l'idée est de capitaliser sur ces projets de recherche les nôtres ou ceux sur lesquels on peut solliciter en tant que partenaire des demandes d'utilisateurs ponctuels ou nos propres projets internes pour proposer finalement une collection de jeux de données prédéfinis pourquoi ? parce que il est probable que d'autres chercheurs notamment sur la presse auront à l'avenir besoin de ces mêmes corpus ce n'est pas systématique mais on imagine que ce sera le cas notamment sur la presse je vais passer rapidement mais on imagine très clairement que ces jeux de données ils ont été pensés pour la recherche pour des usages de recherche ils ont été produits en termes de format technique pour cet usage notamment en convertissant des formats exotiques qui sont plutôt utilisés en bibliothèque vers des formats plus simples à utiliser à mettre en oeuvre par les chercheurs le chercheur aura également la possibilité de sélectionner les formats qui lui sont nécessaires pour ceux qui veulent répondre à son besoin et ces jeux de données seront caractérisés c'est à dire ils seront accompagnés d'un certain nombre d'informations de métadonnées permettant d'assurer par exemple les enrichir avec un contexte de qualité d'où viennent ces jeux de données c'est aussi un enjeu sur quel corpus travaille-t-on quand on est chercheur c'est important et ce n'est pas forcément un corpus anonyme qui a été pris ici dans une bibliothèque numérique et de manière très pragmatique c'est aussi la possibilité pour le chercheur de démarrer tout de suite sur ce corpus sans passer 3 mois 4 mois à coder et tenter d'extraire ce qui est nécessaire un exemple de production d'un tel jeu de données à la BNF qui a été produit à la suite du projet European Newspapers l'idée est très simple elle n'est pas encore elle n'est pas originale en elle-même l'idée c'est de profiter de l'OCR et de ce format enrichi qu'est l'OLR pour identifier des objets de plus haut niveau donc des objets riches en informations de les compter donc là on est dans le cas d'un jeu de données quantitatif et on va compter les mots les articles les illustrations et également les types de contenus notamment la publicité pour aboutir finalement à un jeu de données d'environ 5 millions de métadonnées donc purement quantitatives alors là ça devient intéressant parce que ça offre aux chercheurs des informations quantitatives statistiques à grande échelle qui sont représentatives de la production éditoriale sur une période donnée donc là dans le cas d'Europeana Newspaper c'était 1820 jusqu'à 1944 donc grande période temporelle des données suffisamment présentes alors quels usages par exemple l'histoire de la presse à travers les formats de pages donc les formats de papier et on voit par exemple un chercheur qui s'intéresserait à l'archéologie de l'imprimerie ou de la fabrication de papier tout de suite à disposition des données statistiques et un simple grave de ce type met en lumière par exemple des changements de format de papier donc vous voyez les ruptures ici indiquent soit un papier enfin les changements dans la fabrication de papier et donc dans l'utilisation aussi par la presse de ces papiers et quelques classiquement également quelques valeurs aberrantes donc on voit apparaître ici une valeur aberrante avec un tout petit format de papier mais en fait c'était un courrier commercial qui était adressé aux abonnés d'un journal donc là ce graphe a été produit sur le journal des débats politiques et littéraux en dessous une autre utilisation c'est la densité en articles qui est rendue possible par l'OLR et là aussi on voit l'évolution le passage d'une forme très linéaire très peu structurée à des mises en page contemporaines de type magazine avec beaucoup d'articles beaucoup de ruptures et une mise en page complexe un autre usage également pour un chercheur qui s'intéresserait à l'activité économique donc la presse en tant que secteur économique simplement compter ces contenus et en les distinguant du texte là vous voyez le rouge c'est le texte le bleu ce sont les tableaux en fait les tableaux finalement les tableaux en général les tableaux boursiers la publicité les illustrations vous voyez un chercheur un historien peut constater très rapidement l'impact de la grande guerre la première guerre mondiale sur le secteur de la presse et estimer le délai de retour à une activité économique antérieure à travers simplement ce graphe qui est produit là aussi c'est ça qui est intéressant donc il faut un chercheur je dirais sortant d'un nouveau master 5 minutes pour produire ce type de graphe à partir du jeu de métadonnées qui est offert à disposition donc c'est là vraiment le changement de paris mais il est là donc c'est des données directement exploitables pour des activités de recherche un autre exemple donc le dernier sur l'usage de ce type de données là on représente à l'écran la densité en mots de chaque numéro du journal des débats politiques et littéraires donc là c'est un graphe qui représente à peu près 40 000 points donc un point bleu c'est un fascicule on retrouve bien sûr les changements de format ou les changements de mise en page la densité en colonne donc le passage de 3 à 4 à 6 colonnes fait qu'on a plus de mots en moyenne dans chaque fascicule donc on retrouve aussi des informations sur l'histoire de la fabrication on voit apparaître des valeurs particulières aberrantes qui sont finalement des hors-série illustrées donc la partie tout en bas ce nuage de points tout en bas ce sont des hors-série fortement illustrées donc moins de mots et si on zoome sur la période alors je vais essayer de le faire en direct mais si on zoome sur la part sur la guerre de 14 ici c'est un petit peu lent parce qu'il y a énormément de là pour le coup on est vraiment dans de la densité d'information on a 40 000 en fait 40 000 fascicules qui sont représentées là c'est particulièrement long c'est l'effet démonstration je vais peut-être revenir à ma si ça remarche je vous le remontrerai tout à l'heure alors l'idée de ce graphe aussi c'est de permettre de zoomer donc là vous voyez le premier état c'est lecture distante on voit la globalité le zoom n'a pas fonctionné mais vous me croyez sur parole il fonctionne d'habitude et on peut aussi bien sûr cliquer sur un point bleu en particulier et donc accéder là au document dans la bibliothèque numérique donc dans Guilica donc on passe d'une lecture à grande échelle vers le document lui-même et je passe la parole donc à Pierre Carle qui a été le premier cobaye à utiliser ce jeu de données en particulier alors merci Jean-Philippe bonjour à tous donc là effectivement oui Jean-Philippe a déjà un peu présenté finalement mon travail donc j'ai commencé par faire ma thèse de 2011 à 2015 sur la connaissance de la chronique boursière à une époque où tout ce qui vous a présenté n'existait pas encore donc on verra dans quelle mesure j'ai pu ensuite poursuivre et là actuellement je suis dans une optique un peu d'élargissement parce que je suis dans des projets en unité numérique que je vais vous présenter après mais qui sont beaucoup beaucoup plus larges en fait donc l'idée c'est vraiment de développer des nouveaux outils des nouvelles approches par exemple le projet énergique ma presse qui en est approuvé l'idée c'est de proposer une histoire longue de la presse française de 1800 à aujourd'hui en développant des outils pour repérer par exemple l'émergence des genres des choses comme ça que je vais vous présenter juste après donc là c'est des graphes qui sont extraits de ma thèse donc à une époque où il fallait justement faire un peu de hacking pour récupérer des textes, données et ainsi de suite donc Jean-Philippe a montré le travail un peu douloureux que j'ai dû faire pour récupérer mon corpus de plusieurs milliers de chroniques boursières donc j'ai développé un outil qui s'appelait Pilica qui permettait d'extraire automatiquement des contenus de Galica mais c'est un petit peu du hacking pour le coup et qui donc et donc permet en fait automatiquement d'extraire la page 4 par exemple où se trouve généralement la chronique boursière le problème c'est que ça ne découpe pas les articles donc les articles j'ai fait comment ? je les ai découpés à la main donc ça a été un peu répétitif et surtout au milieu d'OCR un peu bruité des fois donc c'est pas toujours très agréable mais donc c'est comme ça que j'ai pu développer les petites choses que vous voyez par ici donc là pour vous donner deux exemples alors ça me semble aussi important d'insister sur le fait que quand on fait de la recherche on s'intéresse à des données qui sont assez hétéroclites pas juste des textes mais aussi des métadonnées mais aussi des données sociologiques qui vont se recomposer à partir des textes et ainsi de suite donc là je vais vous montrer juste plusieurs exemples pour vous montrer donc là par exemple ce qui m'intéressait c'était le moment où pourquoi la presse a commencé à vouloir parler de bourses et à quel moment ça s'est fait donc là deux exemples par exemple là ici c'est le nombre d'ouvrages qui parlent d'économie et de bourse dans Gallica et on peut voir qu'il y a une sorte de pointe qui a pu se faire à partir des années 1815 à 1830 et c'est le moment où la finance devient un sujet important dans l'espace public à côté c'est des occurrences dans la presse donc dans le journal des débats et ça correspond à un grand débat qui a eu lieu en 1825 qui est un peu le grand moment où on discute collectivement de la bourse parce qu'il y a des débats sur les rentes qui deviennent un sujet politique fort avec la création d'un emprunt pour les émigrés français donc qui étaient ceux qui étaient partis pendant la révolution et donc on parle énormément de bourses à ce moment-là en fait donc là c'est pour vous montrer à peu près ça et puis également des choses alors il y a des éléments de sociologie donc là par exemple j'avais travaillé sur la naissance de la profession de connecteur boursier et donc j'ai pu voir un peu simplement par le fait des collaborations qu'ils avaient les uns avec les autres qui se regroupaient finalement un peu en groupe notamment il y avait une sorte de secte de Saint-Simonien qui se recrutait mutuellement qui sont encouragés donc là ils sont tous ici en vert donc cependant ce que j'avais pas c'est les données que vous a présentées Jean-Philippe donc notamment toutes ces fameuses classifications qui sont déjà faites finalement entre tableaux entre textes et ainsi de suite et notamment moi j'avais eu une grosse interrogation c'est dans quelle mesure le tableau de la bourse qui était vraiment apparemment important avait pu jouer un rôle pour fixer simplement la forme tableau dans le texte de presse donc j'ai pu remarquer par exemple que lorsque la météo apparaît plus tard que la bourse elle reprend à peu près le même format et donc je m'étais interrogé sur simplement l'ampleur que le tableau de bourse pouvait avoir et donc j'ai pu avoir la réponse grâce au graphe que j'ai pu faire à partir de la donnée de Jean-Philippe donc ici ce que ça représente c'est le taux de tableau dans la presse en joint des débats entre 1815 et 1940 à peu près et chaque couleur correspond à un jour de la semaine donc tous les jours de la semaine sont peu au même niveau sauf un seul qui est lundi qui est en vert et lundi c'est le moment où il n'y a pas de bourse parce qu'il n'y a pas de cours le dimanche donc ça vous donne une idée simplement quantitative et on retrouve aussi ce que Jean-Philippe avait noté en fait c'est le décrochage vers 1914 que vous retrouvez très bien ici qui est le moment où il y a moins d'activité économique mais surtout le moment où la bourse se ferme elle ferme pour 5 ans donc il y a effectivement ce décrochage qu'on voit assez nettement donc ça m'amène aussi au deuxième point en fait sur toutes les tactiques qu'on peut réussir à développer lorsqu'on n'a pas nécessairement ces outils alors donc Jean-Philippe a incité sur le développement de l'OLR mais il faut savoir que c'est quand même des techniques qui restent assez coûteuses qui impliquent de la renumérisation donc on n'aura pas forcément pour tout et en même temps il faut quand même on commence à avoir des compétences assez considérables enfin il y a par exemple tout le programme de Presto Calanciol qui a numérisé assez massivement la presse régionale donc on commence à avoir énormément de choses et il faudrait quand même prouver des techniques pour pouvoir réutiliser ces objets là pour pouvoir développer des choses donc là un point qui me semble extrêmement important où je reparlerai encore après c'est ce qu'on appelle le Topics Modeling donc c'est la classification automatique des textes donc l'idée c'est qui marche assez bien pour la presse beaucoup mieux que dans d'autres formes de textes parce que les textes sont assez bien distingués donc l'idée c'est de jouer en fait des effets de distinction du vocabulaire c'est-à-dire que quand vous avez un test qui parle de bourse il va parler essentiellement de bourse au cours d'action de rente etc donc on va avoir des mots qui vont être un peu des mots marqueurs ce sera la même chose sur les textes qui parlent de sport vous allez avoir tennis football etc qui sont un peu des mots marqueurs et donc là j'avais pu faire un test donc c'est pour le projet un test réparatoire pour le projet NumaPresse donc vous pourrez lire sur le calendrier de recherche NumaPresse vous mettez à amuser et à classifier automatiquement les exemplaires du journal Le Matin qui est un journal qui est publié au début du XXe siècle et donc j'ai appris encore un certain nombre de rubriques donc ça j'en reparlerai un peu plus intérieurement mais grosso modo vous pouvez voir ici donc il y a plusieurs genres reportages, commerces, politiques avec chaque fois des mots que vous n'allez pas lire d'ici mais grosso modo qui connotent en fait l'apparition d'un joueur donc voilà donc à partir de ça ce qui est important c'est qu'on peut ensuite développer des outils de visualisation pour représenter ensuite le journal donc là par exemple c'est toujours le test que je vais faire à partir du journal le matin c'est à dire qu'une fois que j'ai défini mes genres j'ai pu les réinscrire dans une représentation visuelle du journal donc là vous avez les différentes pages donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 chaque fois une page du journal chaque petit carré c'est un article et chaque couleur correspond à un genre et de manière assez peu surprenante en fait on retrouve le fait par exemple qu'en rouge français à la fin de la page 6 ce sont les pubs de manière assez classique qu'il y avait dans la presse à cette époque-ci c'est les pubs qui sont à la fin et en page 1 vous avez surtout des termes qui sont liés à la politique au reportage etc et puis en 4 vous avez une grande liste en fait de petites annonces de professions en fait qui étaient publiées très occasionnellement mais c'est ce genre de choses qu'on peut réussir à repérer et ce qui est important c'est que cette visualisation elle a été faite automatiquement c'est à dire qu'une fois que j'avais ma classification j'ai pu faire ça 100% garantie il y a des probabilités d'ailleurs qui sont données pour chaque genre on peut aussi voir les cas de l'intertextualité par exemple de textes qui dépendent autant de la politique que de la bourse que de je ne sais pas quoi et on retrouve des choses comme ça alors également aussi alors là je peux pas deux minutes la parole à Jean-Philippe sur d'autres approches qui permettent également de segmenter a posteriori le texte là en fait c'est un peu la même ambition mais en se basant uniquement sur l'image donc des approches plus bas niveau au niveau du pixel donc là on est plus dans l'univers de la reconnaissance d'image donc voilà donc là c'est encore une autre manière aussi de pouvoir reclasser automatiquement alors évidemment pas avec le même degré de précision qu'un OLR et ainsi de suite mais tout est bon à prendre j'ai envie de dire toutes ces techniques qui permettent de toute façon on travaille sur les textes qui ne sont pas parfaitement reconnus donc tout ce qui peut permettre de mieux identifier les corpus ces corpus gigantesques et mieux explorer c'est forcément utile alors il y a quand même toujours effectivement ce problème de qualité des jeux de données qui peut poser potentiellement problème mais qui permet qui peut aussi être mieux mis en évidence à des outils de visualisation donc là c'est quelque chose qu'avait fait Jean-Philippe donc qui était d'identifier en fait les exemplaires manquants dans le journal des débats donc là c'est une représentation en calendrier donc chaque année reprend une ligne et à chaque fois vous avez des petits sources qui correspondent à différents mois en fait et donc chaque point ça représente un exemplaire manquant et on peut voir par exemple qu'à un certain moment il y en a beaucoup à un certain moment il y en a d'autres donc l'idée c'est d'aller un peu au-delà de la simple recherche d'occurrence dans le Gallica ou autre mais sans se poser de questions sur ce qu'il y a vraiment derrière et de rentrer vraiment dans une logique de mais qu'est-ce qui est représentatif qu'est-ce que j'ai exactement et je pense qu'il y a aussi matière à développer donc c'est des choses qu'on va faire aussi pour Juni Ma Presse de commencer à recenser tous les journaux qui dans TabNF par exemple et de voir combien ont été numérisés dans quelles mesures etc. et éventuellement pondérer ça par genre pour voir dans quelles mesures quel jour le journal a été numérisé donc pour faire des recherches qui sont un peu mieux un peu plus ciblées et donc on peut voir également aussi que donc là ça permet de qualifier finalement toutes les données qu'on peut avoir et puis on a également un autre problème qui est la question de l'OCR alors qui en même temps est la précondition pour qu'on puisse faire ce genre de choses parce que c'est strictement impossible de demander à des gens de retranscrire entièrement le journal donc les centaines de millions de pages qu'a mentionné Jean-Philippe donc là c'est simplement pas possible mais il faut quand même en avoir conscience donc là le problème qu'on a notamment c'est que les outils d'OCR ont été élaborés dans les années 2000 aujourd'hui donc pour un langage qui est le contexte contemporain et qu'on va appliquer rétroactivement à des journaux qui eux sont anciens et donc là c'est un exemple assez amusant qu'avait pu faire Jean-Philippe qui est donc les occurrences du mot gadget qui n'existait pas à l'époque mais qui est bien attesté dans le journal parce que le logiciel s'attend à le retrouver moi j'ai pu aussi m'amuser par exemple à reconnaître qu'il y a des occurrences du mot internet dès 1819 parce que le logiciel s'attend à le retrouver et dans mon corpus de chronique boursière à un moment donné il n'arrêtait pas de parler des celtes donc les gaulois mystérieusement et j'ai fini par comprendre que c'était le démonstratif celle parce qu'il y avait une phrase consacrée qui était de dire les actions de machin sont attentes celle de machin sont attentes et ainsi de suite mais le logiciel systématiquement comme le hal était un petit peu empâté il reconnaissait ça pour un thé donc c'est le genre d'erreur qui existe et qu'il faut avoir un peu en tête et je pense qu'il y a des outils à développer aussi pour prendre ça en compte sachant que ça peut ensuite poser problème si on veut commencer à faire la modélisation donc commencer à identifier des genres parce qu'on peut se rendre compte que certains mots donc là je choisis notamment les travaux de Ryan Heuser qui travaille au littéral et l'herbe de Stanford et il a commencé donc là c'est encore un peu expérimental donc pour l'instant on a publié ça sur Twitter mais il a commencé à identifier le fait que les termes notamment abstraits donc sont généralement moins bien reconnus que les termes concrets et que ça pose des problèmes après si on veut commencer à faire des modèles par exemple pour identifier les textes d'idées plutôt que les textes plus concrets et là ça pose des problèmes si on veut le faire donc là je repasse la parole alors logiquement après avoir parlé de jeux de données prédéfinis on va parler de jeux de données à la demande puisqu'on s'imagine assez bien que ces jeux prédéfinis qu'on a évoqués ne vont pas répondre à tous les besoins des chercheurs derrière cette notion c'est de formaliser ce qu'on vit aujourd'hui au quotidien c'est à dire une demande d'un chercheur qui passe par un certain nombre de processus administratifs et techniques pour in fine deux semaines après ou trois mois après aboutir à la livraison d'un corpus numérique là l'ambition c'est d'automatiser la formulation de la demande déjà son instruction et puis la mise à disposition donc ça c'est vraiment de la prospective mais néanmoins c'est en cours de réalisation au sein de la BNF sous la forme d'un projet de recherche interne corpus l'objectif étant à l'échéance 2019 d'avoir un système complet qui permettra aux chercheurs chercher bien sûr dans le catalogue ce qui l'intéresse faire une sélection bibliographique avec les outils classiques mais ensuite d'exprimer sa demande sur ce corpus de choisir les formats cibles et d'être livré directement donc via un système qui lui existe déjà aujourd'hui mais toute la partie en amont c'est à dire l'expression de la demande son instruction ça c'est ce qui nous manque aujourd'hui troisième axe d'action possible ce sont les API donc les API ce sont des interfaces de programmation qui permettent d'accéder à des services ou à des contenus là on liste à l'écran on liste un petit peu le cahier des charges idéal que de tout à la fois tout éditeur d'API et tout consommateur d'API aimerait avoir en termes d'accès à des contenus patrimoniaux l'idée c'est de disséminer ces collections numériques avec la nouveauté je dirais de ces dernières années c'est avec la granularité les formats attendus adéquats au regard des usages de la recherche donc à l'échelle du document de la page c'est relativement simple pour le cas de la presse c'est aller au-delà donc rentrer dans la page et livrer disséminer diffuser des articles notamment des rubriques des agrégations d'articles ou des fragments de texte avec des standards interopérables si possible et faire en sorte que ces objets numériques et que la consommation de ces objets numériques par les chercheurs donc comme cible d'usagers particulières soit opérable automatiquement par machine et dernier besoin dans notre liste de courses c'est offrir des références à ces objets ce qui sera très utile pour la recherche donc notamment pouvoir autoriser la citation pouvoir référencer déréférencer ces objets et faire en sorte que ces identifiants soient persistants qu'un chercheur ayant rédigé un article en 2017 trois ans après la référence au jeu de données en question qu'il a utilisé à une portion de paragraphe à un article soit toujours opérante un exemple particulier donc l'API 3IF c'est une API qui permet d'accéder aux images dans des réservoirs d'images donc finalement de faire d'autres choses à partir de ces images à l'extérieur du silo de conservation ça existe donc c'est très pratique pour les images par contre ça n'existe pas encore vraiment pour le texte en tout cas ce sont des travaux en cours entre les consortiums 3IF et d'autres l'idée très simple donc qui est imagée là c'est ajouter des couches de texte sur une image chaque couche donc canvas dans la terminologie 3IF porteur d'un texte dans différents états du texte donc ça peut être l'OCR brut tel qu'il est livré par la machine de l'OCR corrigé et alors plus intéressant donc là on arrive dans des usages scientifiques des annotations des textes transcrits translittérés modernisés et chaque couche répondant à un besoin particulier la cerise sur la dernière couche étant l'accès à un objet textuel particulier dans une de ces couches qui ont été produites soit par les bibliothèques soit par les usagers ultérieurs de ces documents donc là l'exemple fictif d'une référence d'un lien vers un mot particulier d'une couche particulière d'un document ça c'est un petit peu le futur néanmoins le catalogue des API BNF est relativement riche et permet d'ores et déjà de faire un certain nombre de choses donc d'accéder aux images par exemple aux textes aux métadonnées sous différentes formes avec différents formalismes notamment avec le web de données via data accéder au catalogue dans des choses assez classiques permettant pour des chercheurs et pour d'autres types du CLG de réutiliser ces contenus offrir des API des ressources des formats techniques c'est bien ensuite l'action ultérieure et immédiate qui sont suites c'est de les documenter de les faire connaître parfois on a un point de vue trop orienté à l'ingénierie on ne pense pas nécessairement à accompagner ces ressources ces formats et ces API et les faire connaître finalement donc là on voit trois exemples de bibliothèques nationales qui sont engagées dans ce type d'action et de politique documenter les ressources existantes documenter les services les API donc le portail BNF n'est pas encore ouvert mais il va ouvrir en fin novembre là vous voyez deux exemples donc la bibliothèque la KB aux Pays-Bas et puis la bibliothèque du Congrès des sites web permettant de faire de la médiation en particulier pour des usages scientifiques des usages de recherche faire connaître alors faire connaître et puis également donner des points d'accès donc faciliter la communication dans une institution de grande taille quel est le point d'accès quel est le conservateur quel est l'expert métier qui va aider telle ou telle équipe à répondre à tel ou tel besoin donc là je vais prendre un peu le point de vue symétrique donc là jusqu'ici on parlait des approches que pouvaient développer les instituts patrimoniales pour aider les chercheurs là c'est l'idée d'une rétroaction l'idée de qu'est-ce que finalement aussi les chercheurs peuvent faire pour les bibliothèques et dans quelle mesure les projets qu'on est en train de développer peuvent contribuer à améliorer la documentation donc là je vais partir très rapidement d'un grand précédent c'est un grand projet qui a été fait aux Etats-Unis initialement parti de l'université de l'Illinois donc notamment par Ted Underwood qui est un peu le grand spécialiste de la lecture distante aux Etats-Unis et qui donc a consisté à faire un partenariat avec Afitros qui est un gallic américain pour pouvoir extraire les occurrences de chaque mot de chaque page de 13 millions d'ouvrages qui fait 5 milliards de pages 5 milliards de mots à peu près donc c'est un projet gigantesque et qui permet de faire plein de choses notamment je pense que la plus grande transformation c'est l'idée de considérer que l'unité de référence c'est plus l'ouvrage mais la page et donc on peut commencer à séparer par exemple le texte du paratexte donc séparer les annonces de libraires du texte lui-même mais aussi commencer à classifier chaque page par un genre précis et donc faciliter ensuite leur identification donc là ça joue un rôle très important pour la presse parce que la presse par définition est un objet qui est polyphonique donc avec plein d'articles très différents et qu'on n'a jamais vraiment très bien su indexer jusqu'à présent et donc un des objectifs du projet NumaPresse qu'on est en train de développer ça va être de développer une sorte de bibliothèque de modèles bibliothèque de genre donc créer en fait ces modèles que je vous ai déjà commencé à vous mentionner et créer une sorte de structure donc là je vous ai donné une sorte de visualisation de ce qu'on va faire mais je pense qu'on va lancer ça d'ici le début de l'année prochaine pour héberger en fait des modèles qui ont été créés initialement pour des besoins de recherche donc par exemple pour identifier les articles de sport qui parlent du tennis par exemple ou identifier les articles de cinéma qui parlent de film américain par exemple donc des choses qui sont en génétique un peu complémentaires par rapport à ce que peuvent faire les institutions patrimoniales puisqu'on va être sur des objets peut-être plus précis mais qui peuvent ensuite contribuer à être une ressource dans laquelle elles peuvent puiser si jamais ça les intéresse d'exploiter ça pour l'ensemble de leur collection donc là j'allais déjà mentionner ça pour ça je passe ce qui est également intéressant c'est qu'avec ces outils-là ces modélisations on peut aussi par exemple développer une nouvelle forme de visualisation pour situer l'emprise d'un genre dans un corpus l'emprise d'un discours dans un corpus donc là ce que je vous ai montré ici je vais vous montrer très rapide c'est dans le journal des débats donc on a toujours ce moment où on commence à parler énormément de bourses donc là c'est pas dans ma thèse c'est des choses que j'ai développées ensuite et donc c'est des outils qui permettent de voir à partir de plus en fait une tâche est grande plus ça veut dire qu'il y a de termes qui sont liés à un sujet et là en l'occurrence c'est la bourse c'est nouveau donc qui est à partir de 1825 qui est en rouge et prend à peu près tout donc c'est des nouvelles formes de visualisation qu'on peut développer l'autre chose qui me semble importante en termes de contribution c'est d'élargir de la contextualisation du texte parce que lorsqu'on est emploi de recherche la chance qu'on a c'est de pouvoir s'intéresser à un corpus prédéfini mais s'intéresser aussi sous l'angle de la sociologie des textes par exemple donc là c'est ce qu'on a commencé à faire avec le projet Geranium donc il y a un projet qui est centré sur la figure d'Emile de Girardin qui est un peu stisonicaine français du 19ème siècle grand homme de presse et qui a donc on a récupéré sa correspondance donc il y a environ 1000 à 2000 lettres on a aussi pu récupérer ou faire numériser ses ouvrages ses journaux d'Angalica et l'idée c'est donc de développer des liens croisés entre tous ces textes pour écriposer notamment toute la fabrique du texte journalistique parce qu'en la correspondance on a énormément d'informations sur comment les articles sont choisis qui sont les intermédiaires parce qu'il y a toute une population au-delà des personnes qui signent effectivement les articles qui sont des écrivains par exemple qui contactent Girardin il y a toute une population d'intermédiaires de journalistes spécialisés de typographes qui interviennent et qui disent à quel moment on le place où est-ce qu'on le place dans le journal et tout ça explicitement à la correspondance et ça fait aussi des liens aussi avec le monde financier que connaissait très bien Girardin on s'est rendu compte par exemple qu'il était impliqué dans l'affaire du canal de Suez ce qu'on ne savait pas forcément avant donc voilà et ce qui est important c'est que cette documentation l'idée c'est d'utiliser des standards pour qu'elle puisse ensuite être réexportée éventuellement vers les bibliothèques si ça les intéresse à nouveau donc là parce que tout n'est pas forcément pertinent mais c'est effectivement des choses qui va se faire donc par exemple pour le projet Numa Presse on va commencer à extraire automatiquement les noms de journalistes dans les dictionnaires de journalistes ce qui n'a pas encore été fait du 10e siècle de manière à pouvoir retracer leur collaboration et puis ensuite réactoire activement une fois qu'on aura cette base là on pourra potentiellement alors là ça dépend aussi de la qualité de l'OCR mais identifier les signatures d'articles dans les articles donc il y a plein de choses qui viennent possibles donc là je vais passer assez vite mais grosso modo il y a aussi l'idée qu'on pourrait à partir du texte lui-même réorienter en tant qu'il commençait à aussi améliorer automatiquement enrichir automatiquement le texte lui-même en reconnaissant des entités dans le texte donc par exemple reconnaître des noms de personnes alors c'est un projet qui a déjà été fait pour Opania Newspaper de manière assez large donc noms de personnes noms de lieux mais par exemple au sein d'un projet comme Numa Presse on songe par exemple à développer ça pour un nom de film cité dans les critiques cinématographiques et donc ça on a des outils avec les word embeddings qui permettraient potentiellement de faire ce genre de reconnaissance très précise et puis de croiser ça avec des référentiels comme Wikidata en développant des holistiques à partir du nom des acteurs et autres de manière à pouvoir enrichir et puis il y a autre chose aussi qui semble un projet qui me tient vraiment à coeur qui vise en fait à identifier la viralité donc les reprises de textes alors il faut savoir qu'au XIXe siècle il n'y a pas de droit d'auteur en pratique sur les textes journalistiques tout le monde copie tout le monde tout le monde reprend tout le monde et ce qui est intéressant c'est que jusqu'à moitié du siècle il n'y a pas non plus vraiment d'agence de presse donc on ne sait pas comment les textes circulent à cette époque là et avec les nouveaux outils développés de détection de reprises de textes notamment par des gens comme Ryan Cordell aux Etats-Unis ils ont pu identifier quels étaient les journaux qui réempruntaient à quels journaux et retracer aussi par exemple comment un roman feuilleton français traduit en anglais qui arrive à New York va ensuite par recopiage successif débarquer jusqu'au Kansas et donc c'est l'objet du réseau que vous voyez ici qui a Ryan Cordell à développer donc qui est ici qui sont les réseaux entre les journaux américains alors ça peut aussi donner lieu à autre chose par exemple sur le projet Giranium j'ai commencé à voir comment Girardin recycle énormément ses textes notamment dans les ouvrages qu'il publie donc là c'est les liens entre les ouvrages et c'est pas toujours signalé donc c'est vraiment une écriture par le recopiage qu'on arrive à identifier donc chaque point c'est un ouvrage et plus un lien est intense plus il y a de recopier entre chaque ouvrage et donc là ce qu'on va faire pour Numa Presse c'est qu'on va utiliser ça vraiment de manière beaucoup plus intense grâce au corpus qu'on a Européana puis là on va avoir accès à des corpus canadiens pour identifier ce que Guillaume Pinson qui est partenaire du projet appelle la circulation transatlantique de l'information au 19ème siècle donc le fait qu'il y avait véritablement déjà une culture francophone du journalisme qui circulait avec des textes qui étaient énormément repris dans les journaux d'Amérique du Nord qui venaient de la France ou pas d'ailleurs parce qu'il peut y avoir aussi des rétroactions mais aussi dans le monde du Caraïbe et ainsi de suite et donc là on a des outils aujourd'hui pour le faire on a des infrastructures grâce à Humanum parce que c'est extrêmement consommateur en sens computationnel et on va donc pouvoir développer ces très gros réseaux et là où ça me semble intéressant pour les institutions patrimoniales c'est que ça permet de faire des liens entre les textes mais c'est aussi une manière d'améliorer potentiellement l'OCR parce que quand on a plusieurs reprises de texte qui existent on peut choisir la meilleure finalement et on peut la réinjecter dans le texte d'origine donc c'est effectivement toujours deux choses qui permettent d'améliorer la qualité du texte donc là je repasse à Jean-Philippe Alors on a vu différentes actions possibles finalement on imagine que c'est à la fois le fournir des jeux de données alors qu'ils soient prédéfinis ou à la demande et puis des API d'accès direct au compte numérique va être vraiment un changement un changement de modèle et finalement une ouverture de services importante pour la recherche il restera toujours des cas qui ne seront pas couverts bien sûr par ces services dans ces cas là les partenariats directs la contractualisation est toujours possible notamment lorsque l'équipe de recherche a besoin d'un jeu de données qui va nécessiter une action technique une action administrative du côté des institutions patrimoniales dernière partie de cette présentation donc voilà le dialogue on l'a vu les immunités numériques les bibliothèques de conservation patrimoniale donc les bibliothèques numériques utilisent on l'a vu à travers des exemples qui ont précédé les mêmes outillages souvent les mêmes techniques avec des ambitions qui sont bien sûr différentes nous n'avons pas à produire des résultats de recherche mais on voit je cite quelques acteurs donc des chercheurs des conservateurs des médiateurs numériques des praticiens de numérisation qui ont les en partie qui partagent les mêmes pratiques les mêmes formalismes les mêmes outils donc on voit déjà une certaine porosité dans les pratiques et dans les activités là j'enfonce j'enfonce des boards ouvertes un exemple donc EAD un format de description archivistique qui est utilisé à la fois dans l'univers des bibliothèques et puis comme outil côté projet côté projet de recherche côté plateforme de recherche un autre exemple d'un prix là pour le coup à la BNF donc un site de portail de presse ancienne qui est l'enfant je dirais d'un partenariat public-privé de la BNF lui fait usage de toutes ces techniques de tous ces traitements sémantiques que Pierre-Carles a en partie exposés non pas pour produire des résultats de recherche mais pour le bénéfice de l'utilisateur final de ce portail pour autant à l'arrière-plan ce sont les mêmes techniques qui sont utilisées donc de la reconnaissance d'entités nommées du topic modeling et modeling des extractions d'articles donc là on est vraiment dans le cas particulier où une bibliothèque utilise les outils qui sont utilisés au quotidien par le monde de la recherche pour offrir des services l'OCR on en a parlé l'OCR on aimerait tout ce qui soit de la meilleure qualité possible donc on peut le corriger le post-corriger de différentes manières ça peut se faire dans les bibliothèques ça peut se faire dans le cadre des projets de recherche par contre comment relivrer ces enrichissements cette correction de l'OCR ou plus généralement des enrichissements là c'est un sujet ouvert donc Pierre K en a parlé ça pose des problèmes enfin oui des problèmes de processus des problèmes également de choix de ce qu'on va reprendre dans les collections numériques dernier exemple de porosité et finalement de complémentarité entre les différentes pratiques la recherche iconographique donc c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité à la BNF et je pense ailleurs fouiller les images le contenu des images donc là on voit un cas un cas réel où à travers grâce au jeu de données quantitatifs qu'on a exposé tout à l'heure nous BNF on peut remarquer que certains titres de presse contiennent plus d'illustrations que d'autres donc à l'échelle d'une bibliothèque où on peut avoir 20 000 30 000 titres de presse on peut se focaliser sur les titres intéressants du point de vue de la richesse iconographique avec ce graphe là donc celui qui est ici qui montre la présence ou non d'illustrations dans chaque titre particulier et ce même jeu quantitatif de données qu'on a exposé tout à l'heure sert actuellement donc à l'équipe de Pierre-Carles sur des usages scientifiques donc de recherche où sont les illustrations dans les publicités et on voit de nouveau un graphe qui montre l'influence des fêtes de Noël sur la publicité présente dans la presse côté droit on voit si mes souvenirs sont bons la première publicité illustrée dans le journal des débats politique et littéraire donc identifiée uniquement avec la première occurrence d'une illustration dans ce corpus quantitatif qui est issu de l'OLR dernier exemple donc plus récent un travail qui a été fait en interne donc à la BNF et puis grâce aussi à la participation du laboratoire de l'informatique de l'université de la Rochelle dès lors qu'on a identifié toutes ces illustrations et croyez-moi elles sont très nombreuses dans la presse il faut pouvoir les classifier notamment pour nous dans nos ambitions de produire un portail de recherche iconographique pouvoir faire le distinguo entre des gravures des photos de la publicité illustrée également filtrer le bruit puisque toutes ces techniques sont automatiques vu la quantité à traiter donc vous voyez dans la partie tout en bas à droite vous avez trois catégories qui sont des couvertures de recueils d'illustrés des pages blanches et du texte qui a été identifié par erreur par l'OCR comme étant une illustration il faut pouvoir les filtrer et donc en utilisant des techniques d'apprentissage machine donc là en l'occurrence c'est un modèle de réseau neuronal sur des bases d'entraînement on arrive à classer ce corpus d'illustration en douze catégories encore une fois ça c'est très intéressant pour nous pour produire des services pour mettre en place des services aux usagers globalement donc tout type d'usagers et on imagine que ces mêmes techniques sont utilisées vont être utilisées ou sont déjà utilisées par les équipes de recherche donc par exemple pour cibler en particulier soit de la bande dessinée donc on en voit aussi des occurrences de bandes dessinées des comics de la publicité illustrée donc là c'est le cas c'est fini c'est le cas de travail de Pierre Carles encore une fois le dernier exemple ce sont les mêmes techniques avec des ambitions et des objectifs différents mais qui sont utilisées dans les institutions patrimoniales et dans la recherche nous en avons fini merci merci infiniment pour cette présentation assez passionnante je dois dire alors est-ce qu'il y a des questions on peut en prendre une ou deux et après une pause café et génoiserie donc pas de questions merci beaucoup pour cette présentation qui nous a bien permis de voir les interactions entre recherche et patrimoine et merci beaucoup d'être venus tous les deux parce que je pense qu'on sent cette interaction même dans votre présentation et ça nous permet de voir que le sujet de notre journée d'études est bien d'actualité en tout cas dans vos travaux merci beaucoup